Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, décors majestueux d'automne, on en profite, il fait quand même beau. On peut voir que quand même il fait un peu froid, on le voit à la boucane ici. Mais c'est quand même intéressant, on est à 1 ou 2 degrés, puis cacher du vent, on est quand même bien. Je ne pourrais pas dire, j'ai juste une petite laine et c'est parfait. Donc aujourd'hui, je veux qu'on revienne sur la vidéo de la semaine passée, où on a parlé beaucoup de la tièce et de ce qu'elle était en train de subir. Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, ça s'accélère pour elle et c'est à notre avantage. Alors, pourquoi ça s'accélère pour elle et c'est à notre avantage? Eh bien, tout simplement parce que, je vais te dire un secret, la tierce se fait littéralement et elle se fait continuer à se faire trahir. Et là, elle a eu une trahison qui était de haute voltige chaque semaine. C'est comme si on lui avait planté un « clas » directement dans le cœur. Et ça, ça n'a pas été quelque chose de plaisant pour elle. Et étrangement, vous allez le remarquer, tous ceux et celles ici qui ont subi peut-être ces offres de la tierce, vous allez remarquer que cette semaine est une semaine qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. On est beaucoup plus en contrôle de notre environnement et de ce qui nous entoure, dans nos pensées, dans nos sentiments, nos émotions et ainsi que dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est bénéfique pour nous, n'est-ce pas? Moi, je suis bien content. Et j'espère que toi, tu es content aussi parce que ça, c'est hyper important. Non pas qu'on souhaite du malheur aux autres, mais à un moment ou à un autre, je l'ai dit souvent, le bâton revient. Et on a tellement subi, tu as tellement subi pendant longtemps, toute cette malice, toute cette noirceur de la tierce, qu'à un moment ou à un autre, il est temps de récolter ce qu'on a semé et surtout ce qu'elle a semé. Alors, allons-y, c'est parti. Les cartes tombent seules, c'est juste incroyable. Je vais te montrer. Et voilà, celle qui est tombée en premier, on peut le voir ici très bien, c'est le cavalier de Pantac. Le cavalier de Pantac, eh bien, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Ça vient nous dire que, bien, c'est le retour à l'envoyeur. C'est le livreur de Puroleter, de UPS, de FedEx, le livreur d'Amazon qui ramène directement à la tierce ce qu'elle a commandé parce que ça ne fonctionne pas, l'adresse n'est pas bonne. Eh bien, l'adresse, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est comme si c'était toi. C'est ton adresse. Le colis, tu étais destiné et, oh non, finalement, on revient sur nos pas parce que toi, tu étais très, très, très bien protégé. Et cette protection-là, eh bien, c'est une protection qu'on s'est nous-mêmes tous donnée. On s'est mis ensemble, on s'est regroupés en communauté pour être capables de faire face à toute cette ignominie, toutes ces choses négatives qui arrivaient. Eh bien, tout ça ici retourne directement à l'envoyeur. Et ça ici, c'est le porteur du bâton qui ramène à la tierce le dit bâton et elle se prend toute une claque, en plein, directement là. Et pourquoi? Eh bien, parce que, regarde, elle a refusé. Ça aussi, c'est une qui est tombée, mais je ne te montrerai pas à chaque fois toutes celles qui sont tombées sur le gazon. Et un jour, dans pas long, il y aura de la neige ici. Ça s'en vient vite. Eh bien, ça, c'est ça, le Québec, le Canada. Donc, elle a refusé. Ça ici, c'est une belle carte. C'est une carte de nous donnons et nous recevons. Mais là, ici, c'est nous avons donné et nous avons refusé de reprendre. C'est-à-dire que la tierce a littéralement donné cette méchanceté-là, OK, à toi, à beaucoup d'autres, mais elle a refusé d'en prendre les conséquences. Mais ce n'est pas parce qu'on refuse d'en recevoir les conséquences qu'on ne les a pas. Oui, OK, bon, je te le donne. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que la tierce, elle, elle était bien protégée. Elle n'était pas toute seule. Elle avait des gens autour d'elle. Elle avait une puissance magnanime incroyable qui a fait en sorte qu'elle a été capable de peut-être de faire diversion à gauche, à droite, à gauche, à droite, pour laisser passer les retours de bâton. Mais à un moment donné, il y en a tellement qui sont partis que pouf, c'est arrivé directement dans sa figure. Et là, ça fait pouf, directement dans le cœur. Et ça, c'est... Ce n'est pas que c'est beau. Ce n'est pas qu'on le souhaite. Mais à un moment donné, la justice divine fait son propre chemin. Et quand on fait le bien, on ramasse le bien. Quand on fait le mal, on ramasse le mal. C'est une loi karmique que les plus grandes religions de ce monde et les plus grandes philosophies de ce monde parlent. Faites le bien, non le mal. Pourquoi? Parce que la raison, c'est que si tu fais le mal, tu vas en recevoir les contre-coups. Et une autre qui a tombé ici, eh bien, c'est celle-ci. Mais elle est tombée à l'envers par rapport à la tierce. Son rêve, c'est terminé. Ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a espéré, elle l'a eu pendant très longtemps. Elle a été capable de capitaliser là-dessus pendant quand même de bonnes années. Elle a été capable de contraindre ton autre à rester directement avec elle en le menaçant, en lui faisant des choses... Tu comprends ce que je veux dire? Donc, rendu là, à un moment ou à un autre, chaque chose a une fin. Et là, on est sur la fin du cycle de la tierce et du rêve qu'elle, elle s'était imaginée avoir droit. Et non pas que... Là, je vais être bien clair. Non pas que nos rêves ont une fin. Là, ce n'est pas la question. Mais c'est dans la façon dont nous les mettons en œuvre qui... C'est tout ça qui va faire la différence. Le but est important, OK? Nous avons un but, il est ici. Mais pour partir de là à s'en aller jusque là, on choisit notre attitude et on choisit notre vision de la vie et comment on va mettre ça en pratique. Est-ce que je vais y aller en autobus? Est-ce que je vais y aller en métro? Est-ce que je vais y aller en voiture? Est-ce que je vais faire un petit détour par ici, un petit détour par là, puis je vais m'en aller par ici pour finir là? Ça, c'est nous qui le décidons. Notre but est bien tracé, par contre. Et lorsque nous sommes emprunts de mauvaises intentions, eh bien, le but, à un moment donné, la vie nous fait retourner à notre point de départ en voulant dire, « Hey ho, refais tes devoirs, tu n'as rien compris. » Oui, tu as été dans le rêve, tu as été dans la vision des choses, de ce que tu voulais, et tu en as goûté les fruits. Mais dans la finalité des cas, eh bien, ça se trouvait à être que du vent. Ce n'était pas réel. C'était fondé sur rien. Cette valeur-là n'avait de valeur que parce qu'elle en accordait et que ton autre croyait qu'elle en avait. Parce qu'au final, ce n'est qu'un bout de papier, ce n'est qu'un bout de carton, ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas tangible. C'est disparu et voulant. C'est comme ces magnifiques feuilles ici. Ils sont dans les arbres, et à un moment donné, « Ciao, ciao, c'est parti. » Eh bien, c'est ça qui est en train d'arriver à la tierce. C'est que son rêve, tout ce qu'elle a voulu mettre en branle, est en train de tomber. Et elle est en train de tomber pourquoi? Et là, c'est ce qu'on va voir qui va être intéressant. On va tirer une carte ici. Pourquoi c'est en train de tomber, tout ça? Le roi. Le roi d'épée. Cette personne hyper intelligente. C'est une personne qui est excessivement intelligente, le roi d'épée. Et ce qui arrive présentement, c'est qu'on a vu clair dans ton jeu. Il l'a vu clair dans ton jeu. Ton autre a été capable de déceler la faille. Il a compris. On s'entend que ça a été excessivement long avant qu'il comprenne. Par contre, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais il a fini par comprendre que, eh bien, tu te jouais de lui. Tout ça n'était pas sincère. Tout ça était dirigé uniquement dans un but de manipulation, de trahison éventuelle pour pouvoir arriver à son propre but, à elle, qui n'était pas un but commun avec ton autre. C'était vraiment une question de possessivité. Une question de cupidité, même, dirais-je. Surtout beaucoup de cupidité. Et comment tout ça va finir pour elle? Allons-y. Et beau boy, hein? Le monde tourne, le monde tourne, le monde tourne. Le monde tourne et avance. Regarde comment c'est beau. Nouveau commencement, nouveau départ. La roue a tourné. OK? Tant pour toi où tu es rendu à un moment dans ta vie où tu dois maintenant accepter à bras ouverts cette nouvelle vie que elle de se dire, « Hé, ho, ho! » Je ne suis peut-être pas prête à ça. Trop tard. Trop tard. Tu avais juste à y penser avant. Maintenant, tu es rendu là. Et pourquoi ce nouveau monde s'ouvre à toi? Bien, c'est ce qu'on va regarder. Pourquoi ce nouveau monde s'ouvre à toi? L'amour. Quoi dire de plus? L'amour. L'amour. L'amour qui, non seulement pour toi, est là, bien présent, mais l'amour pour la tierce qui la quitte. Et ça, ce n'est pas banal. C'est parce que la reine de coupe, c'est pour moi la divinité la plus belle et la plus profonde. C'est la divinité aphrodite qui vient se manifester et dire deux choses. La première à toi qui écoute. Dire, tu as bien fait de tenir. De tenir ton rêve à bras le corps. De tenir, de regarder l'horizon par là-bas et de dire, « Je vais y arriver. » Et tu en es rendu là. Et ça, c'est magique et c'est magnifique. Tandis que la tierce, elle, c'est tout le contraire. Elle, elle a cru qu'elle avait déjà tout. Mais en fait, elle n'avait que du vent. Elle n'avait rien. Cet amour qu'elle croyait avoir, eh bien, c'est... Du vent. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus que du vent. Oups! Qu'est-ce que j'ai ici? Oh! Oh là là! Et la tierce. Voilà. Ici, tout ce que elle a caché. Elle fut trahie. Et elle fut trahie par qui? Par des gens qui lui sont très proches. Des gens qui ont travaillé avec. Des gens qui ont oeuvré avec dans ce plan-là. Donc, la grande révélatrice ici, la grande prêtresse. Et on a ici le roi de Pentacle. Il y a deux rois qui sont sortis en passant. Roi d'épée, roi de Pentacle et j'ai la reine de coupe. On voit ici que les grandes instances, ces grandes instances-là, ont décidé de parler, de révéler enfin. Et c'est ça qui est beau avec la venue maintenant de Pluton en verso, comme je t'ai parlé la semaine passée. C'est que les choses sont révélées. Les choses sont mises à jour. On est maintenant dans la vérité. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir à ceux qui sont vrais. À ceux qui sont honnêtes. et non pas à ceux qui ont caché des choses pendant des années et des années et qui en ont fait leur chou gras. Maintenant, c'est terminé. C'est terminado. Maintenant, on a le droit d'être heureux. On est habité par El Amorin, qui est juste ici. L'amour tout-puissant qui nous dirige et qui nous guide dans ce monde nouveau. Ce monde qui prend place à partir du 19 novembre. Il y a une chose, par contre. Attendez-vous pas le 19 novembre en vous réveillant le matin à ce que toute la vie soit changée. On est au préambule. On est au début. On est en train de bouger. C'est un gros paquebot. Et le gros paquebot sur l'eau, sur le fleuve, il avance. Mais pour le freiner, ça prend du temps. Et ensuite, on doit le retourner. Et Pluton est une planète lente. Mais c'est une planète qui ne cesse d'avancer. OK? Et ça, il faut savoir, je crois que Pluton va être en verso jusqu'en 2043. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va changer, on va changer ça. Mais pendant toutes ces belles années-là, eh bien, le pouvoir va revenir en nos mains, en tes mains, dans les personnes vraies. OK? Les personnes qui n'ont rien à cacher. Les personnes qui sont juste envers elles et envers leur entourage et qui savent exprimer leur réel sentiment dans une optique de pureté, de loyauté et de, j'irais même à dire, de sérénité. Parce qu'on veut, on veut tous la même chose. On veut le bonheur. Et le bonheur, c'est, ce n'est pas le stress. Le bonheur, c'est être dans la paix, l'harmonie, la joie, l'amour et la sérénité. Donc, voilà ce qui s'en vient vers nous. Et elle, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle a eu dans le corps? Elle a eu ça. De qui? De ses proches qui l'ont trahi. Eh bien, moi, j'ai pour une chose à dire. « T'as couru après. T'as couru après. » Tout simplement. Écoute, on fait nos choix. Tu as fait tes choix. La tierce a fait tes choix. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est mérité. C'est la volonté. La volonté a été contrecarrée par le fait des émotions et des intentions qui étaient contraires au bonheur du plus grand nombre. Et c'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne dans la finalité des cas. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, pour moi, je trouve ça extraordinaire parce que maintenant, on est dans un élan de bonheur, un élan de grâce suprême et de sérénité. Puis là, on est rendu presque près de cette date fatidique où enfin, Pluton va rentrer en verso et là, on va pouvoir l'accueillir à bras ouverts et dire « Enfin! Merci, Lévi! » Donc, merci à toi de tout cœur d'être là. Merci pour tes dons, tes likes, tes partages. Merci pour tes commentaires. Dis-moi en commentaire si tu as hâte à cette date. Je veux tout savoir. Merci, merci du fond du cœur de me suivre. N'oublie pas d'activer la cloche. C'est super, hyper important parce que si jamais la chaîne se fait shadowban, eh bien, au moins, tu seras averti que les vidéos sont mises en ligne. Tu peux toujours aussi t'inscrire. Je sais que je vous en avais parlé. On peut s'inscrire pour… Je voulais faire un rituel de pleine lune. Il y a de cela un mois, mais avec tout ce que la tierce m'a fait subir, tout ça est tombé un peu dans l'oubli. Tout ça a été mis de côté. OK? Pas oublié, mais mis de côté parce que je devais reprendre la forme et tout et tout et choses faites, comme tu peux le voir. Je déborde d'énergie. Donc, je veux vraiment qu'on s'enligne sur quelque chose de très précis et j'ai peut-être quelque chose qui s'en vient par rapport à ça. Mais bon, si ça t'intéresse, le lien est en description pour t'inscrire. Puis à ce moment-là, je contacterai des personnes rendues là lorsque mon choix aurait été fait sur la décision de la date et tout et tout. Donc, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, je vais vous procurer les bracelets de protection qui sont excessivement importants et qui, moi, m'aident beaucoup dans ma vie de tous les jours. Le lien est aussi en description. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit très prochainement. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok et surtout ici sur YouTube. Ma plateforme de prédilection parce que, eh bien, je vous adore, tout simplement. Je suis aussi sur une multitude d'autres plateformes. Donc, vous pouvez me suivre aussi sur la chaîne Rumble, la chaîne Odyssey qui sont des chaînes secondaires. Si jamais celle-ci venait à être contrecarrée par des mauvais projets ou des sbires de la tierce, eh bien, nous serions aussi disponibles sur Rumble et Odyssey. Donc, merci du fond du cœur et on se revoit très prochainement. Donc, je vous dis, je vous aime. À très bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501